Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien sur Allah. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui est une petite sortie, une petite idée pour les parents, pour les familles qui cherchent des sorties, qui cherchent où aller, quoi faire avec la fermeture de tout ce qui est activité à l'intérieur, avec cette pandémie, avec l'exigence de la passe vaccinale. Donc voilà, aujourd'hui j'ai trouvé une petite place, une sortie pour les enfants, là où ils vont s'amuser. Et son passe vaccinale. On est sur le pont Champlain et on se dirige vers Mont-Saint-Hilaire. C'est un petit village à 40 minutes de Montréal. C'est à peu près à 51 km de chez moi. On se dirige vers une petite ferme qui s'appelle Alpaga du Domaine Poisson. C'était pas une journée trop froide. En fait il faisait, je m'en rappelle pas trop, mais c'était un vendredi, c'était un jour de semaine. Puis il faisait à peu près moins 20 peut-être. Donc on a pu passer tout l'après-midi dehors et on s'est bien amusé avec les enfants. On vient d'arriver, donc on va aller chercher un stationnement. Puis après on se dirige vers la réception pour confirmer notre réservation. C'est important de réserver en ligne parce qu'ils n'acceptent plus de se présenter sans une réservation dû à la COVID. Donc c'est quoi l'activité ? Qu'est-ce qu'on va aller faire avec les enfants aujourd'hui ? Si vous voulez savoir ça, restez avec nous, suivez la vidéo et on va le découvrir ensemble. Insha'Allah. Sous-titrage ST' 501 J'ai confirmé notre réservation. Donc c'est quoi l'activité ? C'est une balade avec un alpaga. C'est une ferme qui a plus de 150 alpagas. Ils offrent une balade avec un de leurs animaux. Une balade de 45 minutes. C'est une activité à l'extérieur qui ne demande pas de passe vaccina. Donc c'est une belle opportunité pour les non-vaccinés pour faire sortir leurs enfants. C'est une activité ouverte tout au long de l'année. Beau temps, mauvais temps, ils sont toujours ouverts. Donc c'est important lorsque vous allez faire votre réservation de se présenter à temps parce qu'ils ne font pas d'échange, pas de remboursement si vous n'avez pas d'assurance. Là, on est sur le sentier et on se dirige vers l'enclos des alpagas. Là, on a pris notre animal. Il s'appelle Mini. Il est très cute, m'incha'Allah. Omar l'a beaucoup aimé. Donc il suffit juste de se présenter en arrière de l'enclos. Puis vous allez trouver quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Il va vous aider à choisir votre animal. Il va vous donner quelques instructions. Comment bien tenir l'animal. Comment agir dans certaines situations. Il va aussi vous montrer le sentier. Et voilà, notre balade commence, incha'Allah. Donc l'activité est très simple, très amusante pour les enfants aussi. En fait, c'est une balade avec un alpaga, dont le boisé est d'au moins scintillère. Donc tout ce que vous allez faire, c'est prendre une marche en tenant l'alpaga avec une laisse. C'est une balade qui dure un maximum de 45 minutes, je dirais. C'est une randonnée qui se fait à un rythme très lent. Donc elle est bien adaptée autant aux enfants qu'aux adultes. Vous pouvez aller doucement, vraiment très doucement, tranquillement. Vous pouvez prendre des petites pauses si vous voulez. Nous, on a pris des petits snacks avec nous. Donc on a pu les manger tout au long du chemin. C'est une balade de 1 km à peu près. Donc pas très fatigante du tout. Aussi avec le forfait, ça vient un verre de nourriture. Moi, j'ai pris deux autres verres aussi. Un surplus. Comme ça, chaque enfant, il peut avoir son verre à lui. Son chicane. Et aussi, ça aide l'animal parce que c'est comme son carburant tout au long de la marche, de la balade. Les sentiers sont bien indiqués. Donc vous ne risquez pas de se perdre. Le personnel est super gentil. Ils sont ici pour vous, pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas si vous avez n'importe quelle question, ils sont ici. Aussi, comme j'ai dit, avec la COVID, c'est rendu nécessaire de faire la réservation sur le site, en ligne. Parce que si vous vous présentez sur place sans réservation, malheureusement, vous ne pouvez pas faire l'activité. Aussi, ils ont quelque chose qui s'appelle l'assurance anicroche. Comme eux, ils sont ouverts tout au long de l'année. Donc, ils ne font pas d'annulation, ni d'échange ou remboursement. Donc, beau temps, mauvais temps, ils sont toujours ouverts. Au cas où vous avez un empêchement de dernière minute, ou il fait trop froid, trop chaud, il y a un verglas, ou peu importe. Eux, ils ne font pas de remboursement si vous n'avez pas cette assurance. Donc, je trouve que c'est une belle option qui vous permet de se faire rembourser en cas d'empêchement. Donc, voilà, à tour de rôle, les enfants ont fait promener Mini, notre alpaga. Ils lui ont donné à manger, ils lui ont raconté des histoires, ils ont tenu sa laisse. Ils se sont chicanés un peu, pas beaucoup. Et c'était une belle expérience, une belle randonnée, je trouve. Moi, j'ai beaucoup aimé les enfants aussi. C'est une première pour nous. On n'a jamais fait promener aucun animal de compagnie. Donc, on s'est dit qu'on va y retourner, Inch'Allah. Je laisserai les coordonnées de la ferme en bas dans la boîte de description. Comme ça, vous allez pouvoir faire vos réservations, trouver le prix, l'adresse et toutes les informations nécessaires pour votre randonnée, Inch'Allah. Voilà la fin de notre balade. C'était une belle expérience. On a passé des bons moments avec Mini. Les enfants ont beaucoup aimé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, vous aussi. On s'est dit qu'on va y retourner au printemps, Inch'Allah. Donc, attendez-nous dans d'autres sorties, d'autres idées. Je vais essayer de chercher, je cherche pour vous, pour nous aussi, des sorties sans pass vaccinal, là où on va pouvoir s'amuser, enfants et adultes, Inch'Allah. Je dis àكم Allah Khayran. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine, Inch'Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada